En 2011, la série Foudre, tournée en Nouvelle-Calédonie, était une aventure outre-mer avec son lot de surprises. Depuis, France Télévisions et la société de production Terrence Films s'engagent à nouveau à réaliser sur le caillou une nouvelle série dès l'an prochain. C'est important pour nos territoires que le groupe France Télévisions investisse aussi dans nos territoires et participe à la création. Je sais qu'il y a des militants de ce combat-là, ici, autour de la table, de dire finalement que c'est important qu'on ait chez nous des réalisateurs, des preneurs de son, des monteurs, des structures qui accompagnent tout ça. Et c'est le travail qu'on demande à Terrence Films de promouvoir ici. Le producteur de la série Cut, tourné sur l'île de la Réunion, sera aux manettes. L'écriture du scénario et les castings sont en cours de réalisation. Sur l'ensemble des 50 épisodes, puisque Foudre faisait 26 épisodes et là on est sur 50 épisodes, on a ce qu'on appelle des méta-histoires qui racontent le quotidien, les enjeux personnels amoureux, familiaux de ces officiers de poésie judiciaire. Et nous racontons en même temps, chaque semaine, une enquête de police qui se passe quelque part en Calédonie. Le gouvernement et la province sud sont associés à la production à travers le fonds de soutien audiovisuel. Une commission a acté une première aide de 19 millions de francs. 50 autres millions de francs sont prévus pour 2019, soit au total environ 50% du fonds de soutien. De quoi frustrer les réalisateurs locaux. Je pense que tout cet argent dépensé, donné par le fonds de soutien, c'est quand même au détriment des gens d'ici qui essayent de faire des choses, qui souvent mettent de l'argent de leur poche pour pouvoir boucler leur budget. Et je pense qu'il y a un cinéma émergent calédonien qui laisse ce qu'il est, mais qui est en progression. Tout le monde le dira, on a des bons techniciens et je pense qu'on va être un petit peu mis sur la touche parce que les gens ne verront que ce genre de série. Un sentiment de dépit partagé par les techniciens locaux, contraints selon eux de baisser leurs tarifs pour participer à ce projet, dont les enjeux économiques et politiques sont importants. Cette série sera diffusée sur les neuf antennes du réseau La Première. Merci.